Et bonjour à tous, c'est John Jordan, bienvenue dans cette nouvelle vidéo les amis, on va tester les deux nouveaux personnages hors détecteur, enfin qui seront hors détecteur à partir du prochain portail, Gohan, Goten, GT, voilà technique, et Goten et Trunks, Agilité, on a réussi à avoir les deux, malgré le fait qu'on ait eu aucun des deux Dokkenfest, GT, mais on a réussi à avoir les deux autres 8T, ça c'est quand même déjà cool, parce que c'est vrai que souvent c'est l'inverse, j'arrive à avoir le Dokkenfest globalement, mais par contre souvent le TUR il vient pas, et bah là, là non, là c'est l'inverse, d'ailleurs regardez Gohan, Goten et Rainbow, c'est un truc de ouf, il est tombé beaucoup trop de fois, mais par contre ça va arracher la gueule, et ça va être vraiment très très bon, je rappelle un petit peu, attaque à F50 pendant la SP, tout simplement, attaque supplémentaire garantie, chance point de SP, toujours très très bon, et qui plus 3, attaque à F40% pour les héros GT, alors évidemment dans la team héros GT, si vous jouez, voilà, en double Goku, double Vegeta, peu importe, cette carte là, vous la mettez en 3ème position, c'est parfait, alors ici évidemment on va le garder, parce qu'on va le tester, mais sinon, 3ème position, et c'est parfait, et c'est un peu la même chose pour le Trunks Goten, pour attaquer la DEF à l'infini, donc bon, évidemment, en mode où ça serait très très bon, attaque à F50, qui plus 3, attaque à 40% plus qu'en fin de SP, attaque supplémentaire garantie, chance point d'attaque spécial, donc comme pour l'autre, qui plus 3, attaque à F40% pour les héros GT, famille de Goku, et pareil pour famille de Vegeta, mais cette carte n'est dans aucune des deux catégories, ça c'est assez important, ça marchera pas pour elle-même, en même temps, ça sera un petit peu abusé quand même, et ça marchera pas, enfin si, alors ça marchera pour lui, puisqu'il est quand même en famille de Goku, donc on va quand même réussir à avoir un buff, et de la même manière, lui, le héros GT va fonctionner sur l'autre, donc du coup, ils vont s'auto-donner un support de 40%, donc du coup, les deux à côté, c'est vraiment le feu, et ils ont quasiment le même X7, jugement serein également, si je ne m'abuse, sachant que défense, bien sûr, voilà, donc extrêmement intéressant les deux à côté, les amis, dans le cadre d'une team sans mêler par exemple, mais sinon, dans la team héros GT, vous voulez jouer 3ème position, clairement, c'est vraiment là qu'est leur place, et ce sera juste parfait, donc on va y aller les amis, SBR sans mêler, double gun ultime, alors là, des gun ultime 100%, le mien déjà est passé 100%, presque l'indice, il y aura du test, et là, il y en a plein en amis, c'est très facile à trouver, je ramène le trunks du portail Broly du Gotenks, je sens que ça va être une dinguerie monumentale, et on est parti de suite, je compte sur vous un maximum de soutien, les amis, ça me fera extrêmement plaisir, cette période de shaft, assez légendaire, top 2 shaft, je pense, après Végétaux, au minimum de téléchargement, c'est assez dingue, mais bon, c'est comme ça, et les rotations sont pas trop mal, puisque l'autre va arriver après, donc, on va y aller comme ça, et je vous dis à tout de suite. On est parti les amis, alors le premier combat s'est terminé en un éclair, donc du coup, on est au deuxième combat, mais c'est pas très très grave, alors, on a nos deux personnages ensemble, et donc vous voyez, on a quasiment tous les liens qui proquent, donc ça fait extrêmement plaisir, d'ailleurs, on a famille de Goku à droite, avec Gohan, alors, les statistiques, 157 KDF, le Goten Trunks, qui a ses stats tout de suite, pour le coup, et le Gohan Goten, du coup, qui a 107, mais attendez, alors, on va y aller dans l'ordre, alors, Trunks Goten, il va prendre juste la défense sur l'aspect, sinon le reste, tout est là, donc, on est sur un stack à 20%, donc, à la première attaque spé, T1, on va juste rajouter, bah, le bonus, hein, tout simplement, de 20%, et ça nous fera 188 KDF, hein, quand même, les gars, T1, évidemment, dans le cadre de cette rotation, il a quand même le boost support de Gohan Goten, mais tout de même, hein, c'est vraiment pas mal, et j'ai un seul doublon dessus, donc, c'est quand même extrêmement intéressant, sachant que le perso, dans le team GT Hero, il va apporter aussi son propre boost aux autres personnages, vraiment, voilà, c'est vraiment très très bon, concernant Gohan Goten GT, là, c'est un peu différent, parce que, attendez, il faut rajouter 150% sur l'aspect, et derrière, encore 50, donc, ça fait, on prend 107, fois 150, ok, on passe à 260 KDF, ok, c'est pas fini, il faut rajouter encore 1.5, non, mais, what, bon, voilà, on est à 400 KDF, les gars, on est à 400 KDF, je sais pas si vous imaginez le bordel, mais, en même temps, c'est normal, hein, parce qu'on est à 107, il faut rajouter 150% 2.5, et derrière, il y a encore la moitié, voilà, 400 KDF, 400 KDF, une fois qu'on a attaqué, hein, quand même, il faut bien le noter, mais quand même, 400 KDF, les gars, euh, alors, oui, faut que je précise un truc assez important, euh, au cas où vous aviez peut-être déjà zappé, mais, on a de l'attaque additionnelle dans le passif, donc, si je fais de l'attaque additionnelle, euh, c'est pas 400 KDF, je vous refais le calcul, euh, ça sera, le double, enfin, c'est, non, pas le double de 400, mais, le double de 268, hein, finalement, donc, ce sera 536, non, mais, c'est, non, 536 KDF, ouais, 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 les gars, non, mais sans déconner, bon, après, il est 100%, mais, euh, voilà, 536 KDF si je fais 2 SP, et, euh, vous voulez le cas où j'en fais 3, ou, ça, ça va suffire, parce que, mais pour le plaisir, on va le faire aussi, donc, euh, euh, il suffit de faire ça, bon, ça, bon, ça, ça fera que 670 KDF, les amis, vous savez, c'est pas grand-chose, hein, c'est, euh, une formalité, bref, bon, euh, je pense que c'est assez clair que, euh, c'est totalement abusé une fois qu'on a attaqué, hein, en tant qu'absolument tout ce qui peut exister dans le jeu, euh, voilà, hein, alors, pareil, hein, pour le Goten et Trunks, bien sûr, ça sera la même chose, les amis, hein, évidemment, si jamais on part 2 fois en SP, par exemple, T1, hop, et bien, ça nous fera 40%, ça fera 220 KDF si on fait 3 SP, enfin bon, t'as compris, euh, la chanson, donc, ces 2 unités sont excellentes, hein, sachant que, je rappelle que ce personnage-là sera, à priori, joué toujours en 3ème position, ou pire, là, en 2ème, mais jamais en 1ère, donc c'est pas un problème qu'on ait pas la défense tout de suite, hein, donc c'est une énorme blague, et attendez, parce que maintenant, on va passer à la partie offensive, évidemment, et ça risque d'être assez vénère, alors, d'ailleurs, ici, vu qu'il y a pas d'attaque avant, autant mettre, bah oui, Gohan Goten, euh, bon, on perd en famille de Goku à droite, mais autant mettre Gohan Goten, parce que, du coup, euh, il va, bah, il va clairement mieux tanker, hein, je veux dire, il y a aucun match, hein, il va clairement mieux tanker, euh, il n'y a pas, euh, à chercher plus loin, donc, euh, bah, on va y aller comme ça, euh, on va attaquer, euh, bah, je sais pas, euh, on va attaquer Raditz, on n'a pas à aller Raditz, on essaie de sécher, enfin, on essaie, je pense qu'il va clairement pas tenir très longtemps, euh, notre ami Raditz, hein, mais, euh, bon, c'est de la folie, hein, c'est de la folie, euh, alors, ce qui est bien, en plus, pour Trunks et Goten, c'est que, famille de Goku, famille de Vegeta, dans la team sans mêlée, bah, souvent, c'est soit l'un, soit l'autre, bah, forcément, donc, du coup, son boost marche pour les unités, parce que, héros GT, pour le coup, ça marche que pour, euh, bah, héros GT, donc, pas les persos sans mêlées habituels, mais, par contre, Trunks et Goten, ça marche, hein, et ouais, donc, ça, c'est excellent aussi, ça, c'est excellent, ça fait un excellent support, franchement, là, la team sans mêlée, avec le Trunks du, euh, du portail Broly, ce Trunks et Goten, mais c'est le feu, hein, c'est le feu de Dieu, hein, tu les mets en troisième position, 2 millions 800 000, pas mal, pas mal, pas mal, les amis, euh, le critique, l'attaque additionnelle, 3 millions, non, mais, non, mais, c'est, oh là là, il Végéta, tu veux faire quoi, Végéta, tu veux faire quoi, frérot, j'ai, j'ai, puis, tu veux faire quoi, qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce que tu veux tenter, mon frérot, tu peux rien faire, c'est juste impossible, c'est, euh, du coup, il n'y avait pas vu la valeur de Goten, Trunks, bah, c'est quand même bien moindre, forcément, parce qu'on ne multiplie pas, enfin, si, alors, si on multiplie, quand même, le petit bonus, quand on part en spé, bon, les amis, est-ce que vous êtes prêts, parce qu'alors là, c'est le menu maxi best-off, Trunks, tu fais me brûler dans la rotation, euh, bon, évidemment, Trunks et Goten qui stack à l'infini, donc, qui commencent à s'envoler, et notre ami, Gohan Goten GT, qui va monter encore plus haut, forcément, donc, ça va être une erreur, alors, par contre, je ne vois même pas si c'est 6-6, c'est pas 8, en fait, on ne voit pas très bien, vu que c'est collé, bon, c'est pas très, très grave, donc, de la même manière, voilà, ça, ok, et donc, si je pars une fois en spé, on est déjà à 437 KDF, voilà, tout va bien, et si jamais je pars, euh, deux fois en spé, ce qui arrive assez souvent, quand même, il faut bien le dire, presque 600 KDF, et si je pars trois fois en spé, allez, soyons fous, les gars, soyons fous, si je pars trois fois en spé, oh, ça fait que 720 KDF, après tout, 700 KDF, qu'est-ce que c'est, 700 KDF, limite, t'es un, enfin, d'ailleurs, oui, là, si j'ai Trunks pour mes rotations, c'est ce que j'ai T1, donc, 700 KDF T1, écoutez, euh, ouais, c'est pas mal, bon, bien sûr, les amis, bien sûr, remettons ça dans le contexte, là, on a, euh, double support, avec le Trunks, et, le, quand même, le Trunks Goten, qui donne, euh, bien sûr, une partie support, voilà, donc, c'est, bien sûr, c'est énormément buffé, mais, euh, encore une fois, euh, à part le Trunks, ok, qui est en plus ici, la Rota, par contre, elle est totalement jouable, hein, la Rota des deux, là, c'est totalement jouable, donc, à un moment donné, euh, ce qui est certain, par contre, c'est que j'ai 400 KDF T1, une seule spé, j'ai 400 KDF, hein, ça, c'est acté, c'est comme ça, hein, donc, euh, d'ores et déjà, c'est un énorme bordel, hein, quoi qu'il arrive, c'est une vaste blague, euh, voilà, peu importe, hein, même si je fais une spé, je suis à plus de 400 KDF, donc, euh, j'en fais deux, plus de 500, et, etc, etc, donc, euh, c'est un énorme bordel, hein, vraiment, là, c'est, euh, c'est de la folie, c'est de la folie, donc, 2 millions, voilà, 2 millions 2 pour Trunks et Goten, donc, c'est pas mal aussi, hein, sachant qu'on a un attaque additionnel, franchement, c'est vraiment pas mal, il est avec un doublon, donc, forcément, un peu moins impressionnant, mais c'est tout à fait normal, 3 millions 400 000 pour le Trunks, enfin, le Trunks, je crois, je confonds, du coup, euh, le Guan Goten GT, oh là là, les gars, c'est, bon, allez, le combat face à Broly et Paragus, alors là, on a beaucoup d'attaques avant, ça nous arrange pas tellement, mais bon, euh, on a quand même 2 très bonnes statistiques, donc, c'est pas vraiment un problème, hein, j'ai envie de dire, ça va bien se passer, bon, c'est vrai qu'on aurait peut-être dû partir en Extrême SBR, enfin, c'est même sûr, mais, le truc, c'est que l'Extrême SBR sans mali, je l'ai pas encore fait avec vous en stream, donc, je voulais faire d'abord avec vous en stream, euh, pour faire la vidéo, tout ça, donc, bon, c'est pour ça que j'ai pas, je suis pas parti dessus, bon, de façon, on a les valeurs, hein, on sait ce que ça vaut, mais, bon, c'est vrai que là, c'est sûr qu'on aurait pu y aller, hein, il y avait pas vraiment de problème, bon, alors là, du coup, on va laisser Trunks et Goten devant, parce que, bah, ce qui se passe, c'est que là, on a quand même pas notre défense, évidemment, et on va y aller tranquillement, comme ceci, hein, et, bah, concrètement, y'a pas vraiment de problème, hein, si ce n'est de l'aspect first position, qui va quand même taper un petit peu, malgré tout, mais, pas grand chose non plus, hein, mais, bon, encore facile qui veuille spé, mais, visiblement, c'est pas le cas, bon, allez, c'est parti, Trunks et Goten, agilité, 2 millions sur la première, une auto-attaque, malheureusement, et, ça proque pas, 3 millions 400 000, Gohan, Goten, GT, c'est impressionnant, vraiment, même offensivement, les gars, regardez, regardez, on est presque à 4 millions, les gars, là, là, on cumulé, on cumulé, là, on est à, attendez, on est à 7 millions, là, plus de 7 millions, si, si, si on faisait encore une spé, on était à peu de 10 millions, on était presque à 11 millions, on cumulé, enfin, c'est, c'est un bordel, ah, l'aspect de Brobro, l'aspect de Brobro, waouh, incroyable, allez, dernière rotation, les amis, ça va, ça va se terminer, bon, brolier stone, bon, je referai, on referai, de toute façon, on les jouera sûrement en Extreme SBR ce soir, je pense que ce soir, on va les jouer, parce que ça va être beaucoup trop fun, ça va être vraiment une énorme blague, mais, je voulais quand même les tester avant, et, bon, vous savez, je ne fais pas les calculs, quand on a le reveal des stats des persos, je vous donne mon commentaire, mon premier commentaire, parce que, bon, forcément, au bout de 50 jeux, je vois à peu près si ça va être bien ou non, mais, je ne fais pas les calculs pour ne pas me spoiler, justement, pour découvrir pendant les tests, parce que c'est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus fun, donc, voilà, je n'ai pas fait les calculs, je savais très bien que ça allait être OP, mais, bon, peut-être pas à ce point-là, quand même, il faut bien le reconnaître, mais, bon, voilà, c'est vraiment une énorme blague, c'est de la folie, vraiment, les deux sont très bons, mais par contre, Gohan Goten, Gohan Goten, le fameux Gohan Goten GT, là, c'est GT, mais, c'est de la folie, c'est vraiment de la folie, allez, c'est parti, bon, je pense que la Trunks, Gohan Goten va, enfin, ils vont finir, à moins qu'on n'ait pas de spé, évidemment, mais, ça, voilà, le fait qu'on est de la, vous savez les amis, quelle que soit l'unité, globalement, quand tu as de l'attaque additionnelle dans le passif, comme ça, attaque supplémentaire, garantie, chance moyenne, de spé, c'est beaucoup trop intéressant, pourquoi, parce que, déjà, quand tu as de la def sur la spé, tu vas potentiellement prendre encore plus de def, et surtout, je rappelle, plus tu fais d'attaque, plus tu as de chance de proie que l'attaque additionnelle de l'arbre, donc, c'est trop fort, et ça, on le retrouve notamment sur pas mal de personnages, et là, c'est craqué, enfin, je veux dire, c'est vraiment fumé, c'est fumé, donc, voilà, les amis, pour ce test, de Gohan Goten GT, de Trunks Goten GT, les deux cartes sont excellentissimes, c'est des cartes, évidemment, qui sont, pour moi, globalement titulaires H24 en GT héros, si vous avez bien la composition, que je n'ai pas, lol, je ne sais pas si je les mets en leader, mais bon, voilà, vous les mettez en troisième position, c'est parfait, vous pouvez même en faire une rotation, comme je viens de le faire, c'est totalement jouable, tu peux faire une rotation avec les deux, c'est vraiment le feu, il n'y a pas grand chose d'autre à dire, donc, bon, Trunks et Goten, vous avez vu, on démarre quand même assez haut, on a le stink infini, donc, évidemment, en mode long, ça sera encore plus craqué, le support est très intéressant ici, parce que, notamment sans mêler, du coup, les autres cartes vont être buffées, donc ça, c'est très très bon, concernant Gohan Goten, les amis, donc, évidemment, en jouant avec le Trunks Goten, on aura moins, si on ne joue pas avec ce personnage là, mais croyez-moi bien, que ce sera quand même vraiment très bon, on a du coup, T1, minimum, minimum, 400 KDF, une fois qu'on est attaqué, si je fais 2 SP, et bien, on sera à 540 KDF, si je fais 3 SP, je suis quasiment à 700 KDF, et encore une fois, comme on a de l'attaque traditionnelle, dans le passif, et bien, les 3 SP, c'est jouable, ça n'arrive pas tout le temps, mais c'est jouable, et les 2 SP, c'est quasiment tout le temps, comme vous l'avez vu, ça arrive très 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 souvent, c'est un énorme bordel, et je ne vous raconte même pas, encore une fois, s'il y a un autre support qui se balade, ce qui est totalement jouable, encore une fois, ici, dans le cadre d'une team pareille, et bien, là, on va au-delà de 700, c'est un énorme bordel, ce sera plus dans les 720, etc., mais bon, voilà, c'est un énorme bordel, enfin voilà les amis, on va s'arrêter là pour la VOD, c'est impressionnant, donc, je suis content d'à côté d'avoir eu, mais bon, j'aurais préféré quand même avoir un Goku, mis de rien, comparé à Rainbow, ce personnage, mais qu'on se mette bien d'accord, et c'est souvent le cas, comme vous le savez les amis, les persos hors détecteurs, qui accompagnent les 2 Canfests, ils sont excellentissimes, souvent, c'est vraiment, quasiment tout le temps, des cartes incroyables, depuis un moment, donc là, ils n'échappent pas à la règle, les deux, c'est vraiment de très très bons persos, voilà tout, petit pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner, si ce n'est pas déjà fait, des bisous à tous, à très bientôt, salut !